Chantal, ce message s'adresse à toi. Chantal, tu sors de la rue. Chantal, tu sors de la rue, tu connais la misère, tu as connu la misère. La vraie misère. Comment ça se fait qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas pu défendre la cause du peuple ? Comment ça se fait ? Chantal, Chantal, quand j'ai su que tu devais être une mauvaise femme, c'est quand tu es allée à la présidence. Tu as fait tuer Anita, tu as fait tuer Elisa Zahar, tu as fait tuer Fabrice M'Coye, tu as fait tuer toutes tes copines, c'est moi, Madeleine Ami, qui te parle. Tu as fait tuer toutes tes copines avec qui tu es allée en Bastille. Chantal Biya, on se connaît Chantal Biya. Et je suis étonnée qu'aujourd'hui, que tu regardes le peuple souffrir, alors que tu traînais devant les cloques pour aller chercher le blanc qui va te donner une vie meilleure. Et tu es tombée sur le président de la République. Et je croyais que tu allais demander au président de regarder ton peuple, ton bas-peuple souffrir. Mais non, mais non, tu t'es assise, tu as commencé à tapifler, à grossir comme un sac de patate, à t'en mettre même dans les cheveux. Mais ce n'est pas possible. Notre seule souveraineté qui est là, c'est la taille de ses grossus en fait. Il faut un musée pour les périches de Chantal Biya. Il faut un musée pour les périches de Chantal Biya. Il faut un musée pour les périches de Chantal Biya. Tu as massé une périches de Chantal Biya. dans le nord-ouest-sud-ouest. Tu n'étais jamais rendu dans le nord-ouest-sud-ouest. Dans les hôpitaux, tu n'étais jamais rendu. Tes enfants sont réfugiés au Nigeria. Ils sont réfugiés au Nigeria. Donc notre peuple va appartenir maintenant au Nigeria. Un chantal via. Et tu te dis, mère, tu te dis, mère, de toutes les façons, il n'y a qu'à voir comment ta fille, Brenda, a tourné. Faut comprendre que tu n'es pas une bonne mère. Elle a cassé, tu as cassé la statue de Jeanne Iran-Bia. Depuis, tu as mis pour toi à l'hôpital central. Il fallait remettre le salon de partie. Parce que nous ne te reconnaissons pas. Et tu as cassé le rêve de tous les Camerounais. Tu as cassé le rêve des jeunes Camerounais. De tous les enfants, de toutes les petites filles du Cameroun. Tu n'étais pas obligé de partir, mère, de ton hôpital. Ton hôpital, c'est où il y a une vie. Tu as allé casser la photo d'Iran-Bia. Tu as mis pour toi. Tu es une mauvaise de femme central. Tu es une mauvaise de femme. Le Cameroun ne manque pas de terrain. Tu aurais pu aller construire ton hôpital n'importe où. En le respectant pour Irène-Bia, qui était ta co-épouse. Tu as cassé son image. Tu as détruit pour s'y construire ta part. C'est la même chose que ton mari prend bien à faire avec Aïdjo. Il refuse que le corps d'Aïdjo revient au Cameroun. Décidément, vous êtes là contre des personnes qui ont été là avant vous. Vous voulez, vous voulez, je l'existence de ces personnes. Même le cadavre ne doit plus exister en fait. Vous avez passé 36 ans à mentir au Camerounais. Maintenant, la vérité vous a rattrapé. Le mensonge a beau avoir des longues jambes. La vérité a fini par vous rattraper. Aujourd'hui, vous allez payer le prix de tous ces mensonges. Pendant 36 ans. Et des tueries. Parce que Paul Bia, tu as 86 ans, Chantal Bia n'a que 42. Tu veux rester encore pour qu'elle vieillisse au pouvoir avec toi. Il n'y a plus le temps. Nous ne voulons plus qu'elle. C'est fini. Vos enfants ne vont pas vieillir et tout. Ni Chantal Bia. Elle va quitter avec ses 42 ans. Et le reste qui lui reste à vivre, on va leur montrer comment ça se passe. Elle va goûter la souffrance des enfants. Nous sommes les pommes qui en font ton. Chantal Bia, tu connais la douleur de l'enfantement. Mais tu te concentres, tu restes chez toi. Quand on ouvre le vent des femmes à la Quintili, tu restes chez toi. Quand on vole l'enfant de Vanessa Tchatchou, tu ne dis rien. Tu restes chez toi. Quand les mères pas dormissent dans les foreilles, tu restes chez toi. Quand les bébés dorment dans les foreilles, tu ne dis rien. Tu n'interviens pas. Tu ne fais rien du tout. On me perd lui. On me perd lui. Tu n'es jamais paré à cause de tes dames. On te voit seulement quand il faut prendre des photos avec les footballeurs. On te voit seulement quand il faut prendre des photos avec les paris qu'ils donnent. On te voit seulement quand il faut partir aux Etats-Unis, quand il faut prendre le dernier Chanel, quand il faut prendre le dernier jour. C'est là qu'on entend parler de toi, Chantal Bia. On entend parler de toi, Lille-Pas. Et la difficulté que tu es amenée au Cameroun, c'est la prostitution du 8 mars. Que toutes les femmes se saoulent. Toutes les femmes donnent dans les caniveaux. A cause de toi, avant toi, il n'y avait pas ça au Cameroun, Chantal Bia. Les femmes ne divorcées pas à leur mari à cause du pan. Mais depuis que tu es là, les femmes divorcent à cause du pan. Les femmes donnent dans les rigoles à cause du 8 mars. Tu as choisi le 8 mars. Le 8 mars ne ressemble pas à toi. C'est terminé le 8 mars, Chantal Bia. Toi et ta prostitution, tu retournes dans ton trou. Tout simplement.